On sait que la culture est le principal instrument de l'identité d'un peuple, à mon avis en terre d'Amérique. En tout cas, nous autres qui faisons partie d'une espèce de civilisation nord-américaine, c'est d'autant plus important. Il ne s'agit pas de contrecarrer ou d'entrer en guerre contre cette civilisation-là de laquelle on participe. Il a établi des standards de vie qui sont peut-être les plus élevés au monde, mais il demeure que c'est une civilisation qui, par son essence même, a tendance à dépersonnaliser l'individu. Or, l'individu n'a plus d'importance là-dedans. On peut sacrifier l'individu, on peut sacrifier l'identité d'un peuple comme celui du Québec, on peut sacrifier n'importe quoi. En autant que l'efficacité maximise les profits, puis apporte un bien-être extérieur sans se préoccuper de l'intériorité de l'homme. C'est dans ce sens-là, moi, que je pensais un peu comme John Connell Godfrey, l'ancien conseiller du président Kennedy, par exemple, que l'existence même de la créativité qui est essentielle à la survie d'une population, parce que l'homme n'a pas que des besoins matériels. Il a des besoins, je veux dire, la vie serait mauditement monotone si les créateurs n'existaient pas. Je veux dire, imagine une civilisation, là, dans laquelle qui se conforme à toute la philosophie des grandes corporations américaines. C'est une ligne droite. Je veux dire, c'est une ligne très, très droite, parce que c'est le chemin, le plus court chemin en deux points, c'est la ligne droite. Je veux dire, mais ça, c'est la monotonie. Je veux dire, le créateur intervient à tous les niveaux, que ce soit le sculpteur, le peintre, le cinéaste, intervient pour briser cette monotonie-là, puis répondre à d'autres besoins que l'homme a, que l'individu a, que l'homme a à l'intérieur de lui-même, d'autres besoins que celui de gagner de l'argent, tu sais. Les besoins, je veux dire, gagner de l'argent, c'est pas un objectif, finalement, pour l'homme. Je veux dire, il y a la qualité de la vie aussi qui est importante. Puis la qualité de la vie, c'est d'abord le créateur qui en est responsable. Je veux dire, puis il faut qu'à travers le monde, je veux dire, sans combattre, mettons, l'évolution des sciences, sans combattre l'augmentation du bien-être matériel, je veux dire, il demeure quand même que ça devrait être le souci d'un gouvernement de répondre à d'autres besoins. Or, pour répondre à d'autres besoins, il faut encourager, je veux dire, la créativité d'un peuple, sa reconnaissance, la reconnaissance de son identité. Est-ce qu'il y a véritablement une différence entre un travailleur de la construction, puis un travailleur culturel, un travailleur de la sculpture, un travailleur du cinéma? Oui, il y a une différence fondamentale entre les deux travailleurs, c'est que le travailleur de la construction, il peut s'intégrer dans le système des grandes corporations, alors que le créateur, le travailleur du cinéma peut pas. Je veux dire, à moins de perdre son identité de cinéaste. Sous-titrage Société Radio-Canada